Ce sont vraiment ces figures de victimes qui m'ont passionné parce qu'elles sont entrées en résonance très profonde avec ce que j'ai moi-même directement écouté, lu aussi dans les témoignages, mais deux personnes que j'ai reçues. Et je m'aperçois que les trajectoires sont à la fois très différentes, ce sont des hommes, ce sont des femmes, des adolescents, des enfants, c'est très différent. Mais il y a des points communs qui sont tout à fait remarquables et que je trouve personnellement très bien esquissés, voire décrits dans le film. Plusieurs des éléments ont été pour moi saillants dans les reconstitutions de ces histoires de victimes. D'abord c'est la persistance de la blessure. Il y a deux sortes de blessures. Il y a des blessures qui cicatrisent, on devrait garder des traces évidemment, mais enfin qui cicatrisent, donc on vit avec, on s'en souvient comme d'un bon ou mauvais souvenir, un accident de ski, je ne sais pas quoi, bon, cicatrice c'est encore là. Puis il y a des blessures qui ne cicatrisent jamais, qui éventuellement sont enfermées par un mécanisme de mémoire, d'autoprotection finalement, ou de pseudo-pardon spirituel parce qu'il n'y a pas vraiment de pardon en fait, enfermées dans une espèce de poche pour contenir le cul, mais qui continuent en fait de sécréter le poison. Alors ça c'est la première chose que l'on observe très bien et que j'ai moi-même observée, ce peut être 10 ans, 30 ans, 50 ans après. C'est une histoire la plus ancienne à laquelle j'ai été personnellement confronté, datée d'un enfant qui avait 8 ans en 1948, donc je remonte à très loin en arrière. Deuxième point saillant qui m'intéresse beaucoup, c'est ce rapport à la parole. Et ce n'est pas simplement parce que c'est l'association Parole Libérée, mais je réfléchis beaucoup à cet enfermement dans le silence, qui est un silence, un auto-enfermement bien sûr, qui a pu y avoir, sur beaucoup de ces victimes, une tentative d'en parler. Vous avez 12 ans, 14 ans, on ne les a pas cru, ça n'a pas été audible en fait, ni par le milieu familial, que je n'accuse pas, c'était pas audible en fait. Pas à ce moment-là en tout cas. Et en fait, c'est une espèce de gang de silence qui les a habités. Alors, c'est une figure, moi je trouve, qui effectivement est en filigrane, c'est vraiment un décor en fait. Et en ce sens-là, certains diront, mais c'est caricatural, parce qu'on ne peut pas réduire la posture du cardinal Barbarin, d'abord sa posture surnaturelle et spirituelle, mais aussi son attitude à l'égard, très nette, très claire, de condamnation à l'égard des abus sexuels, à ce qu'on envoie dans le film. C'est clair, c'est un choix d'auteur, encore une fois. Alors, on pourrait dire, mais dans ces cas-là, faites un deuxième film, si ça vous dit, une inspiration, sur la complexité et la richesse, aussi la hauteur, de ce cardinal de l'Église, qui est pris entre des victimes, toute sa mission pastorale, et ce que lui dit aussi Rome, on l'entend dans le film, et on l'entendra dans son procès aussi. Donc, avec tous ces enjeux que moi-même, comme évêque, je vis, il m'arrive parfois de surprendre des personnes, quand je parle de, non pas des victimes, des coupables, de la justice, mais de ma position d'évêque, en disant, je suis sur le fil du rasoir. Et souvent, on se sent très seul, malgré tous les conseils, malgré ce qu'on lit, ce qu'on écoute, on se dit, est-ce que j'ai pris la bonne position ? Est-ce que j'ai fait le bon signalement au bon moment ? Est-ce que j'ai pris les bonnes mesures conservatoires ? Nous sommes aujourd'hui affrontés à une question à laquelle nous n'avons jamais été préparés, jamais, dans nos séminaires et autres, et on apprend de l'expérience des autres. Et c'est sûr que moi-même, j'ai traité comme j'ai pu, et les affaires, je traite encore, c'est pas du passé. Et puis, j'en inspire aussi des expériences des autres, voilà. Et quand le cardinal Barbarin lui-même reconnaît qu'il a fait des erreurs dans la gestion, pas dans la compréhension, qui était très claire, mais dans la gestion, je ne suis pas, moi, Mgr Ravel non plus, dans une posture de dire « je n'ai jamais fait d'erreur ». Donc, on s'aperçoit que tout ça, c'est un cumul, et ce que je souhaite beaucoup, c'est que ce soit un cumul d'expériences pour nous tous, et que sans qu'on se juge les uns les autres, on se soutienne. Le cardinal Barbarin est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, et dont la haute figure spirituelle, évidemment, pourra souffrir de cette présentation, finalement, très fragmentaire. Je n'ai fait pas la promotion du film, ni le dénigrement. Je n'ai aucun souci pour ce que les médias ou les artistes s'emparent d'une question vraie. Non, bon, si on est dans l'affabulation, c'est autre chose. Donc, je ne consomme pas du tout avec certains confrères qui tout de suite montent au créneau au nom d'une espèce de collégialité de défense dont la société aujourd'hui ne veut plus, cette espèce d'auto-protection de l'Église par l'Église. Nous avons quelqu'un pour nous protéger. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est notre maître. C'est lui qui protégera son Église, son épouse chérie. Ce n'est pas l'Église de s'auto-protéger et finalement de fermer comme la termitière toutes les ouvertures, et en voulant se protéger en fermant toutes les ouvertures, finalement, la lumière intérieure du Christ ne rayonne plus sur la société. Nous sommes aujourd'hui, comme on parle avec des personnes au-delà de nos cercles catholiques, extraordinairement décrédibilisées. Si on n'a pas cette perception-là, nous les évêques, les prêtres, et si on ne sort jamais d'un petit cercle fermé, alors on ne comprend pas qu'aujourd'hui, la société soit sur une posture d'écoute du message, ça c'est autre chose. Oui, le message de Jésus-Christ, ça l'accepte, c'est autre chose. Mais à l'égard de l'institution Église, sur une posture de défiance, pour ne pas dire beaucoup plus encore. Donc nous avons réellement à être, non pas sur une attitude de promotion de l'Église, mais nous avons à être sur une attitude de promotion de Jésus-Christ, dont nous sommes les porteurs, porteurs d'un trésor dans un vase fragile.